Écoutez, moi je le trouve fascinant parce qu'il reprend toute une série de choses, moi qui me paraît important et qui est en train de se dessiner dans nos sociétés. D'une part, d'abord le retour de ces tribus, là où on croyait avoir bien canalisé la vie sociale, et en même temps des tribus nomades, bouger ou mourir. Et je crois que c'est en effet quelque chose qui montre bien ce désir de briser en quelque sorte l'assignation à résidence, que ce soit une identité, si je poursuis, sexuelle, idéologique, professionnelle, mais qu'il y a un peu le besoin de s'éclater. En même temps, chose intéressante, un besoin de s'éclater renvoyant à un originaire. Et là, d'une manière jargonnante, je dirais la nécessité de l'archétype, même s'ils n'en sont pas conscients, pour moi, ces jeunes générations, ces nouvelles tribus nomades, rejouent encore une fois, au-delà de ce que fut la parenthèse moderne, le désir d'enracinement, même si c'est un enracinement dynamique. Voilà, donc ma première réaction. Et vous parliez, le premier mot, c'était « retour », pourquoi « retour » ? Donc, oui, le mot « retour » est un peu idiot, dans le fond, c'est plus facile. Parce qu'il y a quand même le fait que reviennent des choses que l'on avait cru dépasser. Une fois, ce plaisir du corps, le plaisir du cri primal, le fait que c'est non pas simplement le cerveau, mais une dimension ludique, et moi, c'est ce que j'entends. Alors, « retour » dans le sens où, moi, je lisais encore ce matin des pages de Nietzsche dans « La naissance de la tragédie », où ils montrent bien comment, régulièrement et de tout temps, il y a ces bandes de poètes dionysiaques qui parcourent les routes et qui, en quelque sorte, rejouent cette nécessité de l'extase. C'est-à-dire, dans le fond, encore une fois, de dépasser ce que l'on est, tout un chacun, enfermé dans sa carapace de son corps et de son esprit, et de s'éclater dans l'autre. Et c'est ça, les poètes dionysiaques. Et on voit revenir, dans le fond, régulièrement dans les histoires humaines, cette espèce d'extase. Eh bien, je crois que, moi, cette musique y participe. Alors, c'est pour ça que je dis « retour ». Mais, en même temps, c'est vrai que, peut-être, faudrait-il dire, et le titre, d'ailleurs, est intéressant, « spirale », plus que le simple cercle. La spirale, ça fait qu'il revient des choses pas exactement au même niveau. Synergie de l'archaïque et du développement technologique. Donc, les deux spirales me conviendraient mieux que le mot « de retour simple ». Et, en parallèle simple, pour les gens lambda qui regardent la télévision comme source d'information, par rapport au hippie, pour le repositionner un peu dans des schémas qui comprennent ? Oui. Moi, il y a une grosse différence, à mon avis. C'est que le hippie voulait être véritablement un marginal, se couper radicalement de la société. Là, c'est une attitude qui est peut-être beaucoup plus subtile et certainement beaucoup plus subversive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie rupture. D'ailleurs, il n'y a plus de marginalité, puisque, dans le fond, tout le monde est marginal par rapport à quelqu'un. Et que, dans le fond, on vit bien ces espèces de marginalités. Mais, la grosse différence, c'est que, dans le fond, si je le dis en des termes simples, pour moi, c'est aussi bien mes étudiants, mes enfants, les employés, qui vont être des bons enfants, des bons étudiants, des bons employés, et puis qui, régulièrement et de temps en temps, encore une fois, vont rentrer dans cet éclatement de soi. Alors, voilà la grosse différence. Dans le cas du hippie, c'était quelque chose qui, dans le fond, était sur la longue durée. En fait, ça n'a pas été sur la longue durée. Ils se sont vite intégrés par après. Tandis que là, il y a une vraie rébellion qui fait qu'il n'y a pas adhésion aux grandes valeurs sociales. Et, en même temps, on va profiter de cette société, donner tout ce qu'elle peut donner. Je trouve que c'est une attitude plus subtile, plus rusée. Parce qu'il y a un référent. Il y a un référent hippie pour eux qui... Oui. Est-ce qu'il fait vraiment encore référence, ce monde hippie ? Moi, je n'en suis pas tout à fait certain. Je pense que ce référent est considéré comme étant un truc, d'ailleurs, de grands-parents quasiment. Ce n'est même plus des parents, c'est des grands-parents, en quelque sorte. Non, moi, je crois qu'il y a plutôt une réaffirmation de cette vieille idée de la rébellion, de la révolte, qui revient régulièrement, mais qui, en même temps, est une idée astucieuse. C'est-à-dire qu'il faut profiter de ce qui est donné sans se laisser avoir, dans le fond, par cette société. Voilà un peu, moi, ce qui ferait la grosse différence. Et une fois que la gangrène de « je le fais avoir », on est en train de se faire avoir, prend effet. Il y a le nomadisme, c'est de l'ordre de la fuite. Pourquoi dire la fuite ? C'est encore péjoratif. Disons qu'il y a quelque chose qui est cette soif de l'ailleurs, ne pas rester enfermé. Moi, je crois qu'il y a vraiment cette... C'est ça que j'appelle le nomadisme, d'ailleurs. C'est-à-dire le fait que, là où il y avait un enfermement dans un sexe, il va y avoir un sexe vagabond. Il va y avoir, d'ailleurs, multiplicité de biambiguës, sexualité, et toute chose qui fait qu'on ne va plus se reconnaître homme, femme, mais quelque chose un peu des deux, où un va et vient toujours entre les deux. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important. De la même manière, il n'y a pas un enfermement professionnel, mais des formes d'errance professionnelle. Il n'y a pas un enfermement idéologique. Vous allez trouver des... Il n'y a plus d'adhésion à des partis, adhésion à des syndicats, adhésion à des systèmes idéologiques. C'est ça, l'errance. Et moi, je trouve que c'est une forme de santé, en quelque sorte, que de toujours être ailleurs, que là où on voudrait que vous soyez. Voilà. Et même s'ils n'en sont pas conscients, moi, je trouve que les pratiques juvéniles, et pour moi, ces tribus post-modernes, qui sont en quelque sorte les chevaliers de la contemporanéité, la quête du Graal, dans le fond, qui est rejouée actuellement, manifestent une grande santé, une grande vitalité. Et c'est quoi le Graal ? Le Graal, c'est, bon, c'est une espèce de mythe, comme ça. On ne sait pas ce que c'est. La recherche, la quête du Graal, c'est la recherche, dans le fond, d'une eau de jouvence, ou la recherche de la coupe, du ciboire qui contient le sang du Christ. En la matière, c'était ça. Mais peu importe, il suffit de voir, enfin, je dirais, ça peut s'exprimer de diverses manières. Moi, je dirais que c'est toujours une recherche de plénitude, d'intensité, de désir qui ne se laisse pas brider, ébrimer. Et dans le fond, c'était ça, les chevaliers du Moyen-Âge qui partaient à la quête du Graal, qui abandonnaient la famille, le foyer, le lieu et le cocon dans lequel ils allaient, pour véritablement partir, encore une fois, à l'aventure. Eh bien, c'est cette vie un peu aventureuse qui me paraît revenir actuelle. Et finalement, c'est se trouver soi, non ? Alors, en effet, je pense que c'est quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire participer à un soi plus vaste, un ensemble plus vaste, et par là, se retrouver soi-même, dans le cadre de ce soi plus vaste, si on emploie ces termes-là. Finalement, dans le monde de la conformité, ils étaient des conformes, anticonformes, ou des anticonformes conformes. Oui, moi, je... bon, je ne sais pas, moi, je n'ai plus trop envie de... Il y a des formes de conformisme, il y a un conformisme, et en même temps, peut-être que j'exagère, peut-être qu'on me dit souvent que je suis trop optimiste, mais moi, je sens plutôt le fait de ne pas être dupe, même jusque-ci, y compris de la consommation, et profiter des objets, non pas les consommer, mais les consommer. Profiter du sexe, pas simplement en termes de consommation, mais de consommation. Brûler sa vie par tous les bouts. C'est ça, un peu, qui est l'errance, encore une fois, qui me paraît être... Et l'errance sexuelle, et l'errance vitale, existentielle. Ces modes de vie, là, ils ne sont absolument pas du tout représentés dans les médias, ils existent nulle part. Je pense que ces images, c'est une sorte de première fois que vous voyez ces images-là. Vous pouvez expliquer ce phénomène ? Qu'on ne les voit pas dans les... Oui, dans les médias qui sont pas présents. Ah, parce que si... C'est parce que s'il y a conformisme, c'est le conformisme de l'intelligentsia. C'est-à-dire, cette génération, la mienne, qui a été... Cette génération de 68 ans est devenue notaire à la place des notaires, fondamentalement. Et dans le fond, bon, comme moi, prof de fac, ministre et autres directeurs de journaux. Et donc, dans le fond, on a très peur de ce qui remet en question les valeurs établies de gauche et de droite, de ce point de vue. Alors, bon, c'est évident que c'est ma génération qui a le pouvoir de dire et le pouvoir de faire, et qui a le pouvoir de canoniser, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc, moi, ça m'étonne pas que, dans le fond, ils aient peur, à vrai dire, de cette espèce d'insurrection qui est bien manifeste dans ces images. Je dirais qu'il n'y a même pas la peine de parole, quasiment, en tant que telles, elles sont parlantes. Donc, c'est pas étonnant qu'on les représente pas. Est-ce qu'ils représentent un vrai danger ? Ils sont ressentis, oui, et à juste titre, moi, je crois qu'ils représentent un vrai danger. Un danger contre, justement, ceux qui auraient tendance à établir l'ordre du monde et la société. Il y a quand même quelque chose qui est toujours, en effet, cette idée de bouger est quelque chose qui tourne boule et qui tarabuste, en quelque sorte, l'ordre établi, même si cet ordre établi est un ordre censément libéré, même si cet ordre établi est un ordre censément, encore une fois, de ces gens qui avaient prôné la libération dans tous les sens et qui sont devenus véritablement des petits bourgeois. Parce que cette idée de nomadisme, elle est absolument omniprésente dans la publicité, c'est un mode de vie qui est survendu. Oui, mais la publicité est plus intéressante que les médias, excusez-moi de vous dire ça. Moi, je crois que la publicité, actuellement, je trouve que c'est, bien sûr, en général, c'est fait pour vendre des produits, mais à la limite, je ne crois pas que ce soit l'essentiel, à vrai dire. Les publicitaires ont le nez creux et ils sentent bien ce qui est dans l'air du temps. Et en effet, ce qui est dans l'air du temps, en effet, c'est sortir de soi, c'est s'éclater. L'air du temps, c'est de coller à l'autre, l'attribut. Moi, je crois que ces deux mots sont des mots paradigmatiques, vraiment significatifs. Eh bien, le propre du publicitaire, dans le fond, il ne fait que cristalliser cela, le rassembler. Donc, pour moi, ce n'est pas étonnant que la publicité en parle. Et qu'est-ce que, maintenant que ces images ont un mode de diffusion qui est le DVD, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir l'impact ? Est-ce qu'il y a encore un danger ? Ou est-ce que c'est parce que c'est figé ? Ça, je ne sais rien. Moi, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un homme politique. Moi, ce que je pense, c'est que, là, c'est un autre débat, il faudrait en parler longuement. Mais il est certain que l'Internet, par exemple, favorise tout de même, justement, des diffusions par contamination, véritablement, presque en termes d'épidémiologie, et qui échappent à tous les supports, les grands supports médiatiques habituels, qu'ils soient de presse ou qu'ils soient télévisuels. Donc, il est toujours difficile de touiller dans les marmites de l'histoire. Mais, enfin, moi, je pense qu'il y a tout de même une espèce de disruption, enfin, d'écart fondamental entre, suscité par ces pratiques, et la société établie. Et un écart entre ceux qui vivent ces valeurs alternatives et les propriétaires de la société. Et quand je dis propriétaire de la société, ce n'est pas simplement les propriétaires économiques, ces propriétaires symboliques, c'est ceux qui ont, encore une fois, le pouvoir de dire. Bon, le pouvoir de faire, mais aussi le pouvoir de dire. Donc, moi, je pense qu'il y a une société parallèle qui est en train de se créer, et qui se manifeste en particulier par la diffusion d'images, de sons, et grâce à la toile. La toile, là, de ce point de vue, est quelque chose qui, à mon sens, renvoie à une forme d'horizontalité. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, tout le monde en a peur, c'est marrant. Les deux ou trois livres qui sont parus en France, sur Internet, par exemple, sont des livres qui sont contre. Et c'est écrit par, selon des collègues à moi, des gentilles personnes, qui sont propres sur eux, bien pensantes, de gauche, de surcroît, mais qui inconsciemment sentent bien qu'il y a là la dénégation du pouvoir intellectuel. Oui, je crois que c'est la dénégation, tout simplement, d'une évolution basée sur la hiérarchie. Exactement, exactement. Disons, le modèle qui a triomphé pendant 2000 ans, dans le fond, c'est un modèle patriarcal, masculin, phallique, le phallus dressé qui était, en quelque sorte, le symbole de cette agression du monde. Et moi, je pense qu'il y a actuellement un processus, grâce, justement, curieusement, d'ailleurs, une ruse de la technique, grâce à ce développement technologique, quelque chose qui renvoie à une forme d'horizontalité. À la culture. Pardon ? À la culture. Alors, la culture, dans le vrai sens du mot, la culture, en tant que sédimentation, bonne terre, pas les œuvres de la culture, pas les grandes œuvres de la culture. C'est le départ des grandes œuvres de la culture, quelque part. On verra bien. Disons qu'en tout cas, moi, je préfère voir la culture comme étant la sédimentation d'une série de petites choses. Un terreau à partir duquel peut, en effet, croître d'autres choses. Mais la culture, pour moi, c'est d'abord un terreau. Donc, on peut dire que la toile, de façon rhizomique... Bien sûr, c'est ce rhizome. Moi, j'aime bien ces mots de contamination. Ça contamine. La métaphore, chaque époque, la maladie qui la caractérise. Et là, le virus du sida, de ce point de vue, pour moi, est un bon symptôme, une bonne métaphore de ce processus. Oh, maintenant, de ce processus contaminant. Encore de ce processus, une métaphore, hein. Mais de ce processus de contamination des choses. OK, oui. Au Moyen-Âge, vous aviez la peste. La justification et du savoir. Oui, oui. Quelque chose qui va corroder, dans le fond. Tout ce qui est le pouvoir, encore une fois, surplombant. Moi, je pense que le pouvoir est vraiment travaillé, mité de l'intérieur. Ça n'apparaît pas, parce que, encore une fois, c'est un peu naïf, ça peut paraître naïf, ce que je dis. C'est-à-dire que le pouvoir économique semble rester bien en place. Les pouvoirs politiques et les pouvoirs symboliques semblent rester bien en place. Mais, un peu comme cela fut le cas pour le mur de Berlin, on sait comment des colosses peuvent avoir les pieds d'argile. Et comment, en effet, quelque chose de bien installé peut être pourri de l'intérieur. Et moi, je crois qu'il y a une vraie pourriture. Et puis, il y a tout d'un coup, ça implose. En termes de candeur, l'idée de dire... Enfin, je ne sais pas, le parallèle que j'aime bien faire avec le web, justement, c'est une sorte de volonté de savoir encyclopédique qui pourrait être un parallèle avec le siècle des Lumières. Il y a cette volonté de mystification de raison et de savoir. C'est-à-dire qu'il y a un grand tout qui sait et on peut, comme ça, aller au-delà des... Enfin, on peut aller derrière la scène. On peut savoir ce qui se passe en coulisses tout le temps. Oui. Toujours savoir. Oui. Sinon, je suis assez d'accord avec cette idée de savoir. En même temps, j'en ai un peu peur parce que le savoir a toujours été une occasion de pouvoir. Il ne faut pas l'oublier. Sauf quand il est contrôlé. Sauf quand... Oui, voilà. Mais il faut... C'est un vrai... Oui, il faudrait en discuter longuement. Disons que... Moi, je préfère le mot connaissance au mot savoir pour tout dire. Mais ça, c'est des petites subtilités. Disons que le savoir, pour moi, est trop rationnel, voilà, pour tout dire. D'accord. Alors que la connaissance, si je me permets d'être un peu pédant, cum nacer et en latin, connaissance, ça veut dire un être avec le monde. Et donc, il y a la connaissance, quelque chose qui met en jeu le corps, qui met en jeu les affects, qui met en jeu les passions. Donc, il y a une notion infinie qui est plus... Oui. Et puis, il y a du... Non, mais même le corps, le désir. Dans le savoir, il y a un côté un peu trop pur, un peu trop cognitif. C'est pour ça que je dis un peu trop rationnel. La connaissance, c'est un peu l'idée de la libido, si on dit qu'il y a de la libido. Je veux que... Il y a un désir de connaître. De connaître. Bon, peu importe le mot, d'ailleurs. Mais enfin, disons qu'il y a un désir. Le désir, il y a sa place. Voilà, grosso modo. Connaître, il y a un rapport avec naître ou ça n'a rien à voir ? Non, connaître, ça veut dire naître avec. C'est ça. Oui, naître. Naître, oui, bien sûr. Connaître, cum nacer et en latin. Naître avec, ça veut dire. Et donc, ça veut dire qu'il y a ce côté de réversibilité. Il y a des processus presque de copulation avec les choses, vous voyez. Ou quand il y a des formes de connaissances mutuelles, c'est une manière de faire l'amour ensemble. Il y a de la copulation. Et avec les choses, et avec les gens, et avec le monde. Je crois qu'il y a quelque chose d'érotique dans la connaissance. Alors que le savoir a un petit côté un peu trop abse. Oui, on y met tout de suite. Voilà. Revenons à nous. Les moutons nomades. Comment vous les définissez, si vous deviez mettre un mot, un nom, sur ces gens qu'on voit dans ce DVD ? Vous les appellerez comment ? Certainement pas les moutons, d'abord. Je trouve qu'il y a un côté animal. Un côté animal. Et c'est la prise en compte de cette animalité qui me paraît intéressante. Je les trouve très humains. Vous voyez, je sais bien qu'on fait actuellement... On galvaude peut-être un peu le mot, mais il y a une forme d'humanisme. Mais pour moi, dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire l'humanisme, c'est ce qui prend en compte l'humus dans l'humain, la boue. Alors voilà, c'est ce côté animal, un côté de boue qui me vient directement à l'esprit. On est pétri de cette boue et c'est ce qui apparaît, à mon sens. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire ne pas dépasser le mal, mais l'exprimer, le crier, le chanter. C'est les tripes. On peut jouer sur les mots tribal, tripal. C'est cathartique. Oui, c'est de la catharsis, en effet, mais il est important que ça sorte. Et je trouve que dès le moment où ça sort, en même temps, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors voilà, ça, c'est ma première idée. Il faut que ça sorte, et cette idée, encore une fois, d'animalité. Ça rappelle que notre espèce est une espèce aussi animale, animale, humaine. Donc, autant, dans le fond, dans la musique symphonique du 18-19e siècle, la mélodie mettait uniquement l'accent sur l'aspect humain, sur les bons sentiments, sur ce qui suscitait, dans le fond, que la réflexion. Autant, il me semble, qu'il y a la image et musique qui, je disais, renvoient à cet homme primordial, dans le fond, qui est aussi le ventre. Moi, je suis attentif à la... Alors voilà, ce premier élément. Le deuxième, c'est quelque chose qui fait communion, qui a une forme eucharistique. Je joue ainsi, c'est-à-dire, rappelle que dans le fond, dans l'hystérie, c'est le ventre commun qui est en jeu. Hystérus, c'est ça, le ventre, le ventre qui est mis. Voilà. Électronique, la phase électronique, son impact, son importance ? Non, on n'a pas parlé. Bon, c'est ce que je disais il y a un instant, dans le fond. Bon, vous voyez, moi, ma définition de la postmodernité, il faut m'en excuser, chacun défend ses idées, moi, la mienne, c'est la postmodernité, c'est ce que j'appelle la synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est démultiplication des effets, c'est ce que ça veut dire, le mot. Et là, en la matière, l'archaïque, c'est ce que je viens de dire. Le ventre, c'est le désir de coller à l'autre. Et que ce désir de coller à l'autre, regardons cette idée-là de copuler. Moi, je crois qu'il y a de la vraies copulation dans l'air. Et que cette idée de copuler trouve l'aide de la techno, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. De la technologie, du développement technologique, de la musique technologique, voilà. Quelque chose qui, bon, c'est ça, cette espèce de conjonction ou de synergie qui me paraît être intéressant. Et le parallèle avec les hippies est peut-être faisable sur les limites ? Pardon ? Le parallèle ou la comparaison avec les hippies, ils se rejoignent peut-être sur les limites ? Non, moi, je vous ai dit que je ne crois pas en parallèle avec les hippies. Je crois que les hippies, justement, avaient un côté beaucoup trop bucolique, beaucoup trop... où la technologie n'avait pas sa place, par exemple. On voit bien la grosse différence. Tandis que là, dans le fait de surfer, de jouer des images, de jouer du son, d'extrapoler ce son, renvoie au bruit du monde, je dirais. Mais quelque chose qui montre bien la conjonction de la nature et de la technique. Les hippies, ce n'est pas le cas. Les hippies, c'était gentil, c'était bucolique, c'était plutôt la nature, moi, je me souviens. Il y a des notions qui ont été démystifiées entre-temps, comme l'amour, la paix dans le monde. Oui, mais moi, je pense que cette idée de peace and love était gentil, ce n'est pas ce qui est repris actuellement. Actuellement, il y a quelque chose de beaucoup plus cruel dans le sexe. C'est du sexe, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas forcément de la paix, c'est une forme de cruauté. Et c'est vrai que les hippies, c'était paix et amour. Là, je crois qu'il y a vraiment la dimension cruelle qui est intéressante, c'est Antoine Artaud qui avait bien... Moi, je me ferais plutôt la référence à Antoine Artaud, le théâtre de la cruauté. Il montre bien que ce dont on est fait, c'est aussi de la cruauté. Moi, je trouve qu'il y a dans cette musique, dans les images, une dimension assez cruelle que l'on n'a pas à refuser, qui est ce que j'appelle l'humus, qui est cette part d'ombre. Alors, si je reprends vos termes, c'est cruel, c'est animal. Si je garde ça, la plupart, c'est une image très péjorative. Mais non ! Pourquoi c'est péjoratif, ça ? C'est quand même... C'est une forme de désir aussi. C'est une forme... L'animalité, c'est... Voilà, c'est marrant que ce soit connoté comme étant péjoratif. Moi, je ne le sens pas comme tel. Moi, je le sens comme étant une expression de la vie. La vie, c'est pas uniquement le bien. La vie, c'est aussi du mal. Et dans le fond, moi, j'ai écrit un livre là-dessus, La part du diable. Et que dans le fond, il faut donner sa part au diable. Et ce que l'on voit dans la technose, on va le voir encore d'une manière beaucoup plus forte dans le métal. On va le voir plus fort chez les gothiques. Mais qui pousse jusqu'au bout cette idée du mal, mais qui est une liaison de l'ange et du diable, si je puis dire. Pour moi, ce n'est pas une connotation péjorative. Et donc, ce qui propage, c'est ça ? C'est cette vision un peu sombre du monde ? Ce n'est pas une image sombre. C'est le clair-obscur de l'existence. C'est le clair-obscur. On avait été habitué à cette dimension purement verticale. Le Dieu là-haut, le soleil. Ce qui faisait un Dieu sépare la lumière des ténèbres. C'est la première phrase de la Bible. Il y avait cette espèce de grande séparation. Là, moi, je crois que ça renvoie à ce qu'est notre vie. Je dis bien ce mixte d'obscurité et de clarté. Le clair-obscur de la vie. Moi, je trouve que c'est ce qui apparaît de suite. Qu'est-ce qu'ils véhiculent ? Qu'est-ce qu'ils vont transporter aux peuples qui cherchent à les rencontrer ? Je ne sais pas s'ils transportent des choses. Ils rentrent en connexion, plutôt. Chaque fois, il y a un procès... Il ne donne pas simplement. Ça s'est donné, c'est un militant qui apporte la vérité, qui apporte ceci, qui apporte cela. Moi, je trouve que c'est amusant de voir comment ils transportent des produits, de nécessité, ceci, dont des préservatifs, par exemple, et de la musique. Il y a du don et du contre-don. Enfin, non, moi, ça ne me paraît plus. Je pense qu'ils pompent beaucoup. Ils pompent dans le vrai sens du mot. Ils se nourrissent des gens qu'ils rencontrent, aussi. Et de quoi est le don et le contre-don ? C'est ça, le contre-don. C'est-à-dire, eux, ils apportent du son ou des produits. Et puis, le contre-don, c'est ce qu'on va récupérer des gens que l'on rencontre. Donc, c'est un échange ? C'est un échange, c'est la réversibilité. Tandis que le militant, lui, donne. Il donne un savoir, il donne le sang du monde, il donne comment il faut faire la révolution, ou des trucs dans ce genre, dont ça, on n'a plus besoin. Personne n'en veut plus. Personne n'en veut plus. Mettre à penser. C'est les mettre à penser, les mettre à agir, etc. Tout ce qui était, jusqu'à ma génération, compris, la figure du révolutionnaire, en quelque sorte. En France, on stagne bien dans ce... Oh, pas qu'en France, mais disons en France en particulier. Toute la classe politique repose là-dessus. Moi, je pense que ce qui est en jeu, c'est la réversibilité. Je donne des choses. Là, en la matière, c'est vrai qu'ils partent avec des produits. Mais, je maintiens. Il y a quelque chose qui fait que ça pompe. Deux questions pour terminer. Allez. La première, qu'est-ce qu'ils apportent au monde ? Est-ce que c'est important, ce qu'ils font ? Non, ce n'est pas important, parce que, moi, je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'ils apportent ? Moi, je dirais plutôt, qu'est-ce qu'ils cristallisent ? C'est-à-dire, l'idée d'apporter, ça veut dire qu'ils aient quelque chose qu'ils donnent. D'après ce que je viens de dire, en fonction de ce processus que j'appelle de réversibilité, il y a un feedback, va et vient. Ça, c'est le vrai artiste. C'est lui qui cristallise. C'est-à-dire qu'ils, dans le fond, rassemblent un peu ce que disaient des gens comme Debord quand il disait, nos idées sont dans toutes les têtes, nous, on les met en forme. Bon, alors voilà. Pour moi, c'est ça. Ils n'apportent pas quelque chose, ils mettent en forme. Et dernière question, repetit mot sur la symbolique de la spirale. Ça, pour moi, c'est une image importante. J'en ai souvent parlé, j'en ai souvent parlé personnellement dans mes livres, qui est de dire, contre l'espèce de progressisme qui a été le progressisme bené. On part d'un point A de barbarie, on va arriver à un point B de civilisation absolue. Le linéarisme historique. On voit revenir des choses archaïques. Arqué, ça veut dire fondamental. Vous l'avez cru dépassé. Et, mais pas exactement au même niveau. C'est vrai. Et donc, l'image de la spirale, ça, ça me paraît être la bonne image. C'est-à-dire, qui traduit le fait que reviennent un certain nombre de choses. Pas au même niveau. Pas d'exactement de la même manière. Et qu'il y a là cette conjonction de cet archaïque, encore une fois, et du techno, ou du technique, sous sa diverses modulations. La tribu en est un bon exemple. C'est la tribu, pas typique, pas ce qu'étaient les tribus anciennes, primitives. Mais, alors, c'est la tribu dans le sens où il y a le partage des affects. Il y a le sentiment d'appartenance. Il y a quelque chose de chaud. D'être collé à l'autre, dans le fond. Mais que ça trouve l'aide du développement technologique. Je le dis pour la tribu, on peut le dire pour les nomades, on pourrait le dire pour d'autres. C'est ça, pour moi, la spirale. D'accord. Et la tribu, il y a toujours une... Enfin, encore une fois, si c'est vraiment la question, si c'est sur les limites des mouvements tribaux, il y a toujours une limite, il y a toujours un moment où... Enfin, c'est comme le phénomène de bande. C'est quelque chose qui pourrait être plus hors de l'adolescence. Ou il y a toujours un moment où ça... Je ne crois pas. Ça, je ne le pense pas. Je sais que c'est l'argument qu'on donne. Et je le trouve trop facile. C'est-à-dire en disant, c'est un moment. Après, ça va passer. Les bandes de jeunes, d'adolescents, etc. Regardez, là encore... Encore une fois, long développement, mais c'est en train de... Ça continue, ça se développe. Et que ce n'est pas une tranche d'âge. Et qu'on va voir des tribus sexuelles, musicales, culturelles, religieuses, etc. qui vont être des tribus juvéniles. Mais vous allez aussi avoir des tribus de yoke. Moi, je pourrais vous donner des quantités d'exemples en ce sens-là. Non, non. Moi, je pense que c'est pas... C'est une mauvaise idée de penser que c'est qu'un moment qui va être dépassé. Vous voyez, pour terminer, je dirais la chose suivante. Chaque époque a une figure emblématique. Et autant la figure... C'est-à-dire, ce autour de quoi on se retrouve. Consciemment ou inconsciemment. Autant la figure emblématique du 19e siècle, une bonne partie du 20e siècle, a été celle de l'adulte, sérieux, rationnel, producteur et reproducteur. Dans le fond, on a là une bonne définition de ce qu'était notre image. C'est le modèle. La figure emblématique, moi, qui est en train de se dégager, je dis, c'est celle de l'enfant éternel. C'est Dionysos. Et l'enfant éternel, bon, ben, oui, voilà, c'est le ludique, c'est l'onirique, le pouvoir éternus. C'est adolescent continuel, en quelque sorte. Tout le monde veut s'habiller jeune. Tout le monde veut parler jeune, etc. Donc, c'est en ce sens qu'il y a là aussi un processus de contamination de cette valeur juvénile. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que cette figure-là, de la tribu, va être momentanée. Elle va contaminer l'ensemble de la vie. C'est la vraie? C'est la vraie ? C'est la vraie ? Sous-titrage ST' 501